Qui est maître de quoi que ce soit à 7h du matin et un dimanche en confinement ? Personne. Non ! Fais chier ! Je sais pas à quoi je ressemble, à tout moment je ressemble à rien, je suis navrée, mais bon... À un moment donné, on fait avec ce qu'on a dans la vie. On peut pas faire avec autre chose de toute façon. Putain, mais je suis fatiguée ou je suis de bonne humeur, je sais pas. Je commence le vlog à 7h du matin, un dimanche, en pleine période de confinement. Non ! Rien ne va... Hier, je me suis... Vers genre 23h15, 23h30, j'ai commencé à somnoler. J'ai dit à mes potes, ouais, je pense que je vais pas tarder à aller dormir et tout, machin. Alors que le matin, je m'étais levée à genre 11h, quoi. Elles m'ont dit, bah va dormir et tout. J'aurais dit, non, non, j'ai pas envie de me lever à 6h du matin, mais je leur ai dit en rigolant. Elles m'ont dit, non, mais meuf, tu vas pas te lever à 6h du matin en te couchant à 23h30, quoi. J'ai tenu le coup jusqu'à minuit et quart. Minuit et quart, je me suis endormie comme une masse. Depuis 5h45, 6h du matin, je n'arrive plus à dormir. Donc, heureusement que je me suis pas couchée à 23h, parce qu'alors là, à mon avis, ça ferait bien une heure que ça recommencer, là, la journée. Programme d'aujourd'hui. Petit temps. C'est le lave-vaisselle, parce que j'ai de la vaisselle à faire tourner. Passer un coup d'aspirateur, parce que mes chers chats ont joué avec mon tapis de sport. Ils l'ont défoncé. Résultat, il y a des morceaux de tapis partout dans le salon. Ensuite, j'aimerais finir mes CM d'anglais et j'aimerais envoyer mes TP, mes TD, je sais pas comment vous appelez ça, mais j'aimerais les envoyer, ceux d'anglais, au moins c'est fait, et après je verrai à quelle matière je passe. Ensuite, j'avais envie de faire un gros tri de mes fringues, genre en mode gros nettoyage de printemps, genre j'essaye toutes mes fringues. Tout ce qui est trop grand, ça vire. Tout ce qui est petit, ça vire. Tout ce qui me plaît plus, ça vire. Tout ce que je sais que j'ai mis une fois et que je remettrai plus, ça vire. J'arrive pas à savoir si je suis de bonne humeur ou si je suis fatiguée, en fait. Par contre, faut pas que je fasse la sieste cet après-midi, parce que si je fais la sieste cet après-midi, je suis morte. Mais là, si vous pouviez voir dehors mes voisins, tous les volets sont fermés, quoi. Faut que je vous montre ça, c'est trop. Moi, il n'y a plus de respect, là. Regardez mes voisins, quoi. Tout est fermé. Ils sont tous en train de dormir. Sauf peut-être eux, là. Mais c'est tout, quoi. Regardez-moi, j'ai le visage encore tout bouffi. Je vous jure, quand je vous dis que je viens de me réveiller, je viens de me réveiller. Voilà, il est 7h37 du matin. Donc, écoutez, là, je vais aller déjeuner à toutes. Re, les gars, que je vous retrouve, il est 10h06. Petit déjeuner jusqu'à 8h, je crois. J'ai regardé des vidéos et j'ai petit déjeuner. Donc, de 7 à 8h. Après, vers 8h, j'ai téléphoné à ma maman. On est resté presque 2h au téléphone. Et ensuite, je suis allée me refaire un ongle parce que j'ai le pouce qui avait sauté. Donc, là, je viens d'aller le refaire. Et puis là, écoutez, je vais me mettre au travail. Après, terminer mon... Mes CM d'anglais. Il m'en reste un. Donc, je vais terminer mon CM d'anglais. Après, j'ai... J'ai un espèce d'exercice blanc à faire. Des annales de 2013, toujours en anglais. Pareil, les annales de 2014. Donc, je vais faire les deux sujets. Et après, j'ai un TD à rendre d'anglais. Je ne sais pas à propos de quoi c'est. Donc là, je viens d'apprendre que soit je passe le BTS en contrôle continu. Le problème, c'est que moi, je suis par correspondance. Je n'ai pas de contrôle continu, en fait. Ça n'existe pas. Sachant qu'en plus, moi, je n'étais même pas obligée de base de rendre les TP et les TD dans la mesure où, comme j'ai déjà fait un cursus en école, j'avais le choix de rendre les devoirs ou pas. Donc, dans la mesure où ils trouvent un contrôle continu et où on peut passer le BTS en contrôle continu, je vais devoir me taper tous mes TP et tous mes TD en genre un mois. Et ensuite, sinon, je passe les épreuves en septembre. Ça, franchement, ça me fout la haine. Genre, ceux qui font les BTS en école, ils vont l'avoir les doigts d'un nez, même s'ils n'ont rien foutu de l'année et qu'ils se sont fait porter par leurs camarades de classe. Genre, ils n'ont pas fait leur devoir. C'est les autres qui les ont fait et tout. Et toi, t'es là, t'es en chi, en étant en enseignement à distance. Tu dois fournir limite trois fois plus de taf que ceux qui sont en enseignement classique. Et on me dit qu'autant tu passes tes épreuves en septembre. Les joies de l'enseignement à distance. Donc, du coup, on était censé avoir des stages de pratique, moi, notamment sur Toulouse, du coup. Sauf que, là, ils sont annulés les stages de pratique. Donc, ça veut dire qu'en septembre, ils vont nous balancer comme ça aux épreuves alors qu'on n'aura pas... Enfin... Je vais aller bosser et je vous retrouverai juste après. À tout le monde. C'est fini ! C'est terminé ! Là, je vous avoue, mon cerveau, il ne sait plus trop en quelle langue il doit parler. Je suis un peu courbée, là. Je suis défasée. Là, j'attends un peu. En fait, je fais une petite pause. Genre, je fais 30 minutes de travail, 15 minutes de pause. 30 minutes de pause, ça dépend l'effort que j'ai fourni. Je vais regarder les sujets, du coup, de 2013, 2014, 2015. Si je trouve que c'est pertinent de les faire, je les ferai. Si j'estime que je n'ai pas forcément besoin de les faire maintenant pour pouvoir faire, du coup, le TD que je dois rendre et qui sera noté, je ferai directement le TD, en fait. Et les annales, je les garderai pour les faire, pour m'entraîner, en fait. Et honnêtement, l'anglais, ce n'est pas non plus la matière que j'ai plus besoin de réviser. Je veux dire, tous mes examens d'anglais, que ce soit en bac plus 2 ou que ce soit au lycée pour le bac et tout, je n'ai jamais révisé. J'ai lu vite fait les notions. Je n'ai jamais révisé. J'y suis allée les doigts dans le nez. Re, les gars, je vous retrouve avec une coupe approximative, pour le coup. Du coup, là, j'ai fait mon premier TP. Je croyais que j'en avais qu'un, en fait, j'en ai deux. Donc, voilà, j'avais un document. Donc, en gros, c'était un texte comme ça. En gros, c'était un extrait d'un magazine sur un article à propos du bronzage et de l'autobronzant et tout, dit quoi, en tout. Du coup, je cache l'eau de la feuille parce qu'il y a l'encadré avec mon nom, mon prénom, le numéro de l'épreuve, mon numéro d'identification, tout ça. Donc, je vous montre juste la partie écrite. Donc, il y a ça. Après, je ne me suis pas relue. J'ai vraiment fait comme quand je suis en condition examen. Donc, c'est-à-dire que déjà, je surligne tout et je barre au fur et à mesure que j'ai parlé des choses qui sont demandées. Même au niveau du texte, je surligne toutes les informations qui vont me servir et que je vais réutiliser. Et ensuite, je ne me suis pas relue pour la simple et bonne raison que quand je suis en épreuve réelle, pas factice ni rien, mais même en BTS blanc, d'ailleurs, quand je suis en épreuve, je ne suis pas quelqu'un qui me relie, en fait. Genre, je me relie dans des matières où je ne suis pas trop sûre de moi pour vérifier que je n'ai pas dit de choses qui ne sont pas logiques et qui ne vont pas entre elles. Mais en langue, tout ce qui est les langues, l'art, la biologie, c'est rare que je me relie, mais ça arrive. Enfin, la plupart des matières, en fait, je ne me relis pas. Donc, du coup, je n'allais pas m'amuser à prendre du temps à relire et tout, alors que le jour de l'examen, je n'aurais pas relu et que autant j'aurais eu le même sujet le jour du vrai examen, vu que je ne me serais pas relue, autant je n'aurais pas eu la même note, en fait, que là, si j'avais pris le temps de me relire, si j'avais pris un dictionnaire avec moi pour corriger mes fautes et tout. Genre, je sais que j'ai fait des fautes, là, en me relisant, je les ai vues, des fautes d'inattention, en fait, genre, j'ai oublié des apostrophes, etc. Mais, voilà, je veux dire, je fais comme quand je suis en réelle condition d'examen. En réelle condition d'examen, je sais que je ne me serais pas relue, donc là, je ne me suis pas relue. Après, il faut qu'on indique le temps, en combien de temps on l'a fait. Là, par exemple, j'ai mis 37 minutes. Le temps de lire, de trier les informations, de diviser les informations entre elles, de les mettre dans chaque catégorie. Après, dans ma tête, de faire le plan d'écriture et d'après, tout rédiger. Ça m'a pris 37 minutes. Je vais enchaîner avec mon deuxième TP. Je n'ai pas hâte du tout. Là, je sais pourquoi je suis fatiguée, vraiment. Genre, là, mentalement, je suis chaos. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été en condition examen, entre guillemets, que je n'ai pas fait de devoir et tout. Que là, faire de ce matin, genre, 11h jusqu'à midi et demi, et là, d'avoir fait genre 13h30, 14h, jusque là, il est 15h30. On est pas mal. J'ai fini. J'ai mis 18 minutes. Ça va. En gros, c'était un texte, du coup, mais c'était une compréhension orale. En gros, on avait un texte et le but, c'était de retranscrire en français ce qu'il y avait dans le texte. Mais en faisant comme si c'était une compréhension orale. Donc, du coup, il y a des trucs, des petits détails et tout que je n'ai pas pris parce qu'à l'oral, je sais que je ne les aurais pas chopés. Ou même, il y a des petits paragraphes. Genre, en soi, je les lisais. J'ai eu le temps de les lire, de les analyser et de les comprendre. Mais en soi, en trois écoutes à l'oral, jamais de la vie, j'aurais compris ce qui est en train de se dire. Mais du coup, pareil, j'ai fait comme si j'étais en examen. Et voilà, écoutez, j'ai envoyé mes deux TP. Là, je vais aller me reposer, souffler au cou. Il est 4h45. Et je vais me poser devant la télé. Et puis après, je ferai mon planning, mon emploi du temps pour demain, de ce que je vais faire. Je pense que je vais certainement faire à manger. Je vous mettrai des clips de ce que je fais à manger. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc là, en fait, ce que j'étais en train de faire, ça s'appelle du butter chicken. Donc, c'est de la marinade de poulet. Donc là, j'étais en train de préparer la sauce, du coup. Dans laquelle, il faut mettre 2 oignons, 1 gousse d'ail, 300 g de tomate, 1 poignée de noix de cajou, 1 quart à soupe de concentre et de tomate, de la coriandre, 70 g de beurre. Et ensuite, au niveau des épices, il faut mettre du gingembre, du paprika, du cumin et du garam masala. Donc du coup, j'ai mis tout ça dans l'espèce de grosse cocotte que vous avez vu. J'ai laissé bien mijoter. Et ensuite, comme vous pourrez le voir un peu plus tard dans les images, je suis venue mixer le toit avec un plongeur, en fait. Pour du coup, rendre tout ça un peu plus liquide. Sachant qu'au préalable, on fera cuire à côté le poulet tout seul. Et une fois que la sauce aura bien été liquéfiée avec le plongeur, on va venir rajouter les morceaux de poulet à l'intérieur. On va bien venir mélanger tout ça. Et on laissera mariner un petit peu de temps. Moi, j'ai laissé mariner 10-15 minutes, mais à feu très 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 bas. C'est-à-dire que niveau température sur les plats, que j'étais à 1 ou 2, quoi. Et je remuais quand même assez souvent. Et du coup, pour manger avec ça, à côté, j'ai voulu faire des cheese nans. Les nans, c'est quoi ? En fait, c'est de la pâte. Et à l'intérieur, du coup, là, comme c'est des cheese nans, à l'intérieur, on met du fromage. On referme la pâte sur le fromage. Et du coup, à la cuisson, c'est censé faire le fromage fondu dans la pâte. En gros, ça ressemble à ça. Donc du coup, pour ce faire, il faut 450 g de farine, 15 cl d'eau, 2 yaourts de nature, 60 ml d'huile, 2 sachets de levure boulangère, 1 cuillère à café, 2 levure chimique, 1 pincée de sel, 15 g de beurre. Et j'ai décidé, moi, de mettre de la vache qui rit à l'intérieur. Et du coup, tout simplement, vous faites la pâte. Vous laissez poser la pâte environ 2 heures. Et ensuite, vous faites des petites boules que vous étalez bien. Vous mettez le fromage à l'intérieur, vous les refermez. Et puis, vous les mettez au four à 200 degrés pendant 5-10 minutes. Et vous vérifiez quand même assez souvent pendant le temps de cuisson que tout se passe bien. Du coup, comme vous aurez pu le voir, j'ai fait à manger. Après, du coup, j'ai mangé. J'ai téléphoné un peu à mes copines. Et là, du coup, je vais faire mon emploi du temps de la journée de demain. Là, j'ai pas pu faire mon sport. Et très honnêtement, je vais pas le faire à 10h du soir. Je sais que si je fais mon sport maintenant, je ne dormirai pas. On va essayer de pas perdre ce rythme-là que je me suis levée à 7h ce matin. On s'en souvient. Donc du coup, écoutez, demain, je vais faire mon sport. Et je vais faire d'autres petits trucs. Je vais tout monoter là sur mon planil. Je vais voir au niveau des matières, quelle matière je vais faire. Et puis écoutez, je vous dirai tout ça quand j'aurai fini d'écrire. De toute façon, vous allez vous voir avec moi. On va faire tout ça ensemble. Ah, je vais faire de la négociation demain. Ça ira bien. Bon, du coup, je viens de programmer ma journée de demain. Ça va être de la négociation demain. Toute la journée, négo, 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 négo. Je vais rattraper mes cours de vidéo parce qu'en fait, notre prof, elle nous fait des vidéos pour le cours. Comme ça, en fait, on suit sur le livre et en plus, on a sa vidéo pour suivre en même temps. Donc comme si elle était avec nous, en fait. Sachant que la négo, c'est ma spécialité puisque quand j'étais en école, j'avais pris option formation marque. Maintenant, ça va être négociation. Je vais faire du sport. Essayer si j'ai le temps de trier mes fringues comme je vous ai parlé ce matin, de faire un SS de grand nettoyage de printemps. Et puis après, écoutez, on verra ce qui en adviendra demain. Là, je vais finir en tout cas de boucler ce vlog, de vous publier pour demain. Et puis écoutez, je vous retrouverez demain ou après-demain. Ou je ne sais pas trop. Voilà, en tout cas, vous aurez des vlogs qui vont popper au fur et à mesure dans la semaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, pour moi, demain, pour vous, je ne sais pas si vous me verrez demain ou après-demain. Mais vous me verrez très bientôt. Pas besoin de plus.